Allez bonjour à tous, bienvenue sur le live qui sera consacré à WWE2K22 et surtout à SmackDown et c'est notre épisode 5. Dans ce combat féminin, nous avons Natalia, championne de SmackDown, qui va essayer d'aspirer au titre de l'autre titre de SmackDown, c'est Liberty. Liberty Woman et elle sera face à l'ancienne championne de cette ceinture qui a perdu lors de l'épisode 5 contre Tegan Nox dans un cage match, Chyna. Il est possible quand vous détenez une ceinture de pouvoir aller chercher une deuxième et pourquoi pas une troisième puisqu'il y a 3 titres féminins, 3 titres masculins et 3 titres de tag. Bien sûr les hommes ont un peu plus de chance, ils ont 6 titres au total mais il y aura très peu de lutteurs solo qui lutteront en tag. C'est un assaut de notre amie Natalia que nous suivons actuellement. Elle fait mal. Elle continue à sauver, toujours au même endroit. Alors normalement ce n'est pas les bras qu'elle aurait dû abîmer le plus Natalia, ce sont les jambes de Chyna puisque pour le sharpshooter c'est plutôt comme ça qu'elle doit faire. Neatbreaker de Chyna qui revient un petit peu dans le match. La toupie, une nouvelle. Natalia subit l'assaut cette fois-ci, c'est à toi et moi au niveau des assauts. Et c'est elle qui lui a fait mal aux jambes du coup. Electric Chair. Elbow drop. Ouf. Il résonne dans tout le ring l'elbow drop de Chyna. On va nous casser le ring. Oh joli atemi de Natalia. Allez German suplex. Que va-t-elle tenter Natalia ? Est-ce qu'elle va quand même ramener son adversaire prêt ? C'est loin, pardon, des cordes. Mais non, c'est raté. Oui, oui, on fanfaronne mais c'est un peu tôt. Oh là, la souplesse peut-être maintenue. Oui. Oh, avec extension. Regardez-moi ça. Joli, bravo. C'est la classe. Allez, l'armée encore au centre. Pourquoi faire ? Faire un compte. Oh, la cloche line. Elle est naze. Elle est naze. Chyna. Un. Deux. Pour un compte de deux. Elle est surprise Natalia. Le 1% peut-être pour Natalia. Non, si. C'est ça. 1% de Natalia. C'est le compte. Elle est dans les cordes. Oh, la chance pour Chyna. Non, mais l'assaut, il est là. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas goûté au turnbuckle. Avec le petit saut de gymnastique qui va bien pour Chyna. C'est un compte. Deux. Oula, Chyna est prête pour le pedigree. Pedigree de Chyna. Une ancienne copine de Trickle H. Oh, seulement le compte de deux. Natalia aurait pu avoir sa première défaite. Allez, un, deux. C'est un compte de deux. Et on retourne sur le 1%. Voilà qui est fait. 1, 2, et 3. Victoire de Natalia qui devient aspirante au titre Liberty détenue par Tegan Nox. Sachez qu'il y aura une deuxième aspirante à ce titre lors de l'épisode 6. Ça se jouera entre Lasse Evans, Trist, Trastus et Eva Marie. De son côté, Tegan Nox défendra sa ceinture contre Victoria. C'est elle qui a remporté un match pour devenir aspirante. Justement, c'est un match 3 étoiles et demi. Alors, comme d'habitude, je commence par vous décrire les personnes qui sont de gauche à droite. Donc, dans ce match tag, nous avons Will Hobbs et Titus O'Neil qui font partie d'un gang avec Omos et Apollo Cruz. Et de l'autre côté, nous avons les Alliés de Power, alias Lex Luger et le British Bulldog, pardon, David Boy Smith. C'est parti pour ce combat. C'est leur premier match ensemble à Will Hobbs et à Titus O'Neil. Nouvelle équipe. Titus O'Neil a perdu un match contre Dominique Dijakovic la dernière fois. Dijakovic que nous retrouverons tout à l'heure lors du match numéro 8. Plus de précision tout à l'heure. Titus tente une petite... Oh, l'intervention de Will Hobbs, bien joué. Il a fait le boulot, Will Hobbs. Il a martyrisé le British Bulldog. Et Luger ne peut pas faire le changement. Oh là, il va l'envoyer sur les cordes. D'accord. Il est quand même costaud ce petit Titus O'Neil là. Et Luger reprend l'avantage. Allez. Toi aussi, tu aimes bien le Turnbuckle, vas-y. Tu peux y goûter un petit peu. Bonjour Isabelle. Ou re-bonjour. Je ne sais pas. Je perds la tête. Allez, c'est Will Hobbs qui rentre dans le ring et va faire le compte. C'est un compte d'un. Et British Bulldog veut intervenir. C'est complètement raté. Pour l'instant, c'est pas folichon le British. Et il est encore paralysé. Il est encore en bas du ring. Joli scoop slam de notre ami Lex Luger. Mais il est un peu tout seul. Oh, les pauses plastiques pour Luger. Oh là là, regardez-moi ça. Militaille presse slam. 8-10 touches. Il dit juste slam. Mais c'est bien le nom complet quand même. Pour Will Hobbs, il a pris cher là. Il tente de tomber. 1. Pour Luger. Alors, vous voyez, on voit bien la jeunesse de cette équipe entre Hobbs et O'Neal. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de changements. C'était le cas aussi, oui, c'est le cas pour l'instant de nos deux amis. Parce que c'est Luger qui a commencé le match. Pour l'instant, il n'a pas fait le changement encore. Là, vous voyez, on se comprend déjà un peu mieux du côté. De Will Hobbs et Titus O'Neal. Oh. Ah. Enfin, le British Bulldog va rentrer sur le ring. Ouf. Fresse crasher. Oh là là. On tire par les cheveux, mais il n'en a plus. Ah ah ah. L'attitude de bad guy pour le British, ça ne lui va pas. Le leg drop est raté. Bon, le coup de poing qui sèche de notre ami le British. Bon, il est déjà debout, d'accord. Allez, Will Hobbs est rentré. Et si on rechange. Oh là là, regarde. Ça me rappelle un peu le match féminin d'hier. Alors, sachez que le match qui me manquait hier soir, je l'ai fait ce matin. Donc, il est incorporé à la vidéo de Raw. Et dans ce match à 6, Carmela a perdu sa ceinture. Et c'est Chaudzi Blackheart qui l'a récupéré. Chaudzi, c'était avec les cheveux verts. Vous la verrez la prochaine fois, puisque Carmela aura son match-retour revanche. Seul à seul. Puis le driver du British Bulldog. B.B. Alors, on l'appelle comme ça parce qu'avant, c'était le nom de l'équipe. British Bulldogs. Avec un S. Et en fait, les deux lutteurs, qui ne sont pas du tout anglais en plus, venaient accompagnés d'un Bulldog. Horrible. Pas beau, pas beau du tout. Oh, il y a moyen là. Oh, c'est dommage. Et Luger a vraiment repris l'avantage. On en voit Hobbs hors du ring. Le coup de coude qui touche. Oh là là, pourquoi tu continues pas ton assaut ? T'as ce qu'il faut encore ? Du coup, Luger, on profite pour un beat driver, lui aussi il sait les faire, il n'y a pas que le British. Est-ce qu'il y a un tomber là ? Oui, c'est bon là, tu peux, tu peux. C'est pas grâce à Titus le sauvetage là. Oh, c'est bien. Ah si, vous l'avez aussi. Je ne vais pas comprendre moi, mais bon, c'est pas grave. Oh, l'échange. Bien. Allez, une prise à deux. Ouais, c'est bon. German suplex. On va tenter de tomber là-dessus, c'est pas terrible. Titus va sauver. Ouh. Legdrop du British. Allez, il s'en prend maintenant à Titus. Pour une souplesse maintenue. Il demande l'appui de la foule. Boum. Bon, le dropkick qui suit. Est-ce qu'on va faire le changement ou est-ce que... Non. Pas pour l'instant. Ça serait bien de faire son finish. Voilà. Je pense qu'on y a droit. C'est le running power slam. Et voilà. Un. Deux. Et trois. Victoire. Des Alliés de Power. British Bulldog. Et Lex Luger. Ils se remettent dans la course. Ron Killins. Alias Ertrouf. Va combattre Highback. Un adversaire un peu plus à sa taille. Mais attention. Je rappelle que Ertrouf. Depuis le début de notre show. A deux victoires. L'une contre l'Undertaker. L'une contre le Great Kali. L'Undertaker qui était tellement déçu. Est venu. A la fin du match contre Kali. Et il a reçu une baigne. Et Ryback, oui. Alors je ne sais plus. Ryback, lui. On n'a pas caché les deux dernières semaines. Enfin, la dernière semaine, pardon. Je ne le vois pas. Il est où ? Il est où ? Ron Ryback. Je sais qu'il y a eu un match. En plus, nous sommes partis à l'extérieur du ring. Très bizarre. Je n'arrive pas à trouver le match de Ryback. Parce que je l'aurais squeezé. Et que j'aurais loupé. Alors, voilà. C'était dans l'épisode 1 en plus. Il avait perdu contre Biggie. Non. Pas comme ça. Par décompte extérieur, Ryback a perdu. Oh là là, ça va. Alors, c'est bien pour Ryback. Ça lui fait une victoire. Une victoire par décompte extérieur. Ce n'est pas terrible. Vous voyez, la foule qui n'est pas non plus hyper ravie. Et elle retrouve, il doit être dépité d'avoir perdu comme ça. Et au niveau de la note, ça ne doit pas être terrible. Voilà. Une étoile. My God. Voilà. Un match intéressant entre les deux dernières perdantes. L'une contre Natalia. Ronda Rousset a perdu le titre contre Natalia. Et Xiali qui a perdu le titre, me semble-t-il, je vérifie, son match de titre contre Charlotte. Les deux vont essayer de se refaire. La cerise. Ronda Rousset contre Xiali. C'est parti. Je ne comprends pas pourquoi il met déjà un match une étoile et demie. On n'a pas commencé. Donc, il doit y avoir une petite erreur. Il ne faudra pas tenir compte de ça pour le moment. En tout cas, Xiali est à l'attaque. Là, elle se bat façon MMA. Très intéressant de voir ça du côté Xiali. Attention. Retour de Ronda. Ronda qui a été surprise par Natalia dans son premier match. Ce n'était pas un match mission, mais elle n'a pas abandonné d'ailleurs. Non, non. Je ne sais plus comment elle a perdu, mais elle ne semble pas qu'elle ait abandonné. Il faudrait que je revoie le match. On refait le match. Allez, Xiali profite de son biabarille pour monter sur la troisième corde très rapidement. C'est un smash. Et elle tente de tomber. Un. Deux. Ouh. Seulement deux. Ouais, ouais, Xiali demande à l'arbitre de monter un peu plus vite. On ne va pas sembler qu'il y avait un compte un peu plus lent. Oh. Parce qu'il y a un saut de Ronda. Oh, là, Xiali qui a essayé de contrer son adversaire. Oh, le coup de genou. Attention, parce que la dernière fois aussi, Ronda Rousset se sentait un peu plus forte. Et ça lui a coûté le match et le titre contre Natalia. Oui. Voilà, de sacré bonne défense, notre ami Ronda Rousset. Allez, prise de judo et le armbar. Armbar de Rousset. On ne voit pas, M. l'arbitre, s'il vous plaît. Vous gênez. Non. Elle tient toujours, mais elle va se dégager, Xiali. Dégagement, voilà, c'est fait. Ouh là là, oui, ça doit faire mal à la main. Oh ! La Temi qui touche bien la poitrine de Ronda. Oh, le kick. Oh, le kick. Elle tente de tomber. Un, deux. Ouh. Seulement deux. Mais attention, Xiali, elle a son finish là. On a un autre coup de pied. C'était, c'était le tornado kick, pardon, tornado kick pour la victoire. Oh là 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 là, ça va très mal du côté de Ronda Rousset. Deuxième défaite. Elle a retrouvé la confiance du coup, Xiali. Allez, c'est un match 3 étoiles. Mustapha Ali et Mansou sur votre gauche affrontent les incorrigibles du Japon avec Shingo, Tagagi et Sanada. Et Sanada et Takagi sont à deux défaites déjà. La dernière fois, c'était dans un triple threat tornado tag avec Lamy Zen Morrison qui était champion US et qui ont conservé. Ils étaient aussi opposés à Bredart et Jim Nenard. Pardon, j'ai oublié d'appuyer. Voilà. Et c'est un tornado tag. J'ai oublié de le préciser. Et Mustapha, il commence fort, Mustapha. Et Mansou aussi. Ouh là là. Alors, Mansou et Mustapha Ali font partie d'un groupe qui se fait appeler Bollywood Empire. Il comprend donc Mansou et Mustapha Ali alors qu'on a un ton de Mustapha pour un seul petit 1. Et il comprend ici Jinder Mahal et Gret Kali. Oh ! Le West Coast Pop de notre ami Shane McMahon fait par Sanada. Ça a bien touché la cible en plus. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Ali ? Je n'ai pas vu. Un Diditi. Et non, 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 non. Alors, Mustapha Ali demande à Shingo de se relever. Oh là là. Il s'est raté. Il n'a pas touché du tout la cible. Et il faudrait peut-être des lunettes pour Mustapha Ali. Allez, on tente quand même le tomber sur Shingo. 1, 2, seulement 2. Il s'est relevé bien avant l'arbitre. Oh oui, il s'est relevé avant. Il ne voulait pas compter là. Oh là là. C'est quoi ? C'était le 0,54 ? De Mustapha Ali. Et c'était quoi ? C'était son. Je crois qu'il a essayé son Kiji Clutch. Et là, il tombe à tomber. Seulement 2. Et Shingo, il est à la ramasse. Il est à la rue. Il faudrait peut-être que Sanada revienne l'aider. Mansoor, lui aussi, est mal. Et c'est à chaque fois que je dis quelque chose qu'il se produit l'inverse. Il n'y a aucune réaction de notre ami Shingo, là. Ça ne va pas, là. Allez, il envoie Mustapha Ali dans le coin. Est-ce qu'il va tenter quelque chose de fou ? Ok. Il a balancé son adversaire. Ok. Alors, Sanada, lui, domine Mansour à l'extérieur. Il y a un tombé. 1, 2. Seulement 2. Alors, est-ce que Sanada va aller ? Non, non. Mais non, Sanada revient dans le ring. Oh. Le coup de genou. Sur la carotide, notre ami Mustapha Ali. C'est le Last Dragon. Ça va être fini. On donne au spirale. Les atémi de Mansour. Tout pire. À Sanada de s'amuser avec son adversaire. Voilà. Et Mansour, Mustapha Ali vient aider Mansour. Et il n'y a pas besoin d'aide, finalement. Allez, les 4 hommes sont hors du ring. Je crois qu'on va voir Moustapha Ali, Mansour et Sanada qui... Non. En fait, non. Qui va revenir sur le ring ? Sanada. Et j'aurai qu'elle en a contré de Mansour, c'est bien. Oh là là, Shingo, il est dans la lune, dans les pommes, comme vous voulez. Mais ça ne va pas du tout. Oh là là, les atémi pleuvent. Les coups de pied. Oh, il y a eu, il y a eu. On a eu un super kick, là. Enfin, un magnifique kick. Et il est encore là. Il est encore là, Shingo. Allez, tous les accords égyptes du Japon sont retours dans la ligne. Du coup, Bollywood Empire revient aussi. Oh, le powerbomb. Powerbomb de Shingo sur Mustapha Ali. Ça ne fait pas le compte. Oh là là, il y a un compte sur Sanada. Non. Pourquoi tu ne comptes pas ? Pourquoi ? Somersault. Ah ouais, bien joué. Shingo qui a sauvé son partenaire. Oh, les coups de poing. Oh là, j'en mets un suplex maintenu. Un, deux, et trois. Victoire de Sanada et de Shingo. Belle victoire de Shingo qui a été dominée tout le match par Mustapha Ali. Mais qui a donné quand même de gros, gros coups. C'est un match 3 étoiles et demi. Tetsuya Neto, qui a fait un match mémorable contre Scott Steiner lors de l'épisode 4, affronte cette fois-ci Sanga. C'est un peu plus grand. C'est peut-être un peu plus fort aussi. Au niveau des muscles. Lui aussi, il pourrait rejoindre prochainement le Bollywood Empire. Allez, le chef du clan Les Incorrigibles du Japon, Tetsuya Neto contre Sanga. Oh là là, quelle... C'est pas possible. Quelle amplitude, notre ami Neto. Ce coup de coude... Qui a touché non seulement la scie, mais qui a été parfait. Ouf ! On essaye de faire mal à son adversaire. Oh, Neto nous semble en avoir fini. Mais non, mais non. Allez, prise de soumission. Sans gaz d'effet de cette prise de soumission qui ressemblait un peu à un Koji Kofu Clutch. Alors, pareil que contre notre ami Scott Steiner. Neto domine. Alors, il suffit que je dise ça, comme tout à l'heure, pour que finalement... Allez, les coups de coude qui pleuvent sur Neto. Les coups de pied. Et Sanga nous montre sa force. Oh là là, on va soulever son adversaire. Pour un military press slam, je pense. Voilà. Oh, Neto a fait le tour de son adversaire. Mais quelle rapidité, le bouledogue. Et il est contre. Et il se relève tout de suite. Oh, le splash. Oui, on peut dire Big Splash. T'as raison. 200 gars. Oh, un deuxième. Oh, yu, 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 yu. Et il va retourner sur le military press slam. Il souffre là, Neto. Oh, lolo. Est-ce que c'est la fin de Neto ? Un, deux. Seulement deux. Oh, un choc slam. Un choc slam de Sanga. Et il tente le tomber, Sanga. Un. Deux. Eh oui, Sanga, lui aussi, demande à l'arbitre de compter plus rapidement. Mais non. Oh là 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 là. Oh. La feinte de Neto qui tente un roll-up. Et demande à son adversaire de se relever pour un coup de pied. On martyrisse le dos. Et on va s'envoler vers la troisième corde. C'est parti. Quel son ? Quel leg drop ? Et on est prêt. On est prêt pour son destino. Oh. Oh. Et ça, c'est son Pluma Blanca. Pluma Blanca de... Neto qui gagne. Sanga est obligé d'abandonner. Quelle victoire encore de Neto. Ils ont fait le plein, les incorrigibles. Deux victoires. La victoire tout à l'heure de Sanada et Tagagi. Et à l'instant, la victoire de Neto sur Sanga. Le titre Universal Woman détenu par Charlotte Flair. va être remise en jeu dans un instant contre Amber Moon. Ça commence très fort avec Amber Moon qui a déjà fait un slap... Un smash, pardon, de la troisième corde. Et elle est en train de tomber là. Pour un petit 1. Lorsque Amber Moon va laisser respirer son adversaire, je ne crois pas. Avec souplesse. Ocean League Sweep de Charlotte. Une souplesse, s'il vous plaît. Très bien portée de la part de Charlotte Flair. Neck Breaker. Elle va sur la troisième corde. Pour un coup de genou. Pleine carotide. Et c'est un court de 2-2. C'est à toi, moi, pour l'instant. Chacun a eu son petit moment. Et là, le Charlotte, ça continue là, pour l'instant. Terrible assaut de Charlotte. Oh, la claque. Le coup de poing, celui du coup de pied. Les coups de genou maintenant. Oh, le big boot. Encore des réflexes, Amber Moon. C'est bon. Et là, on voit son adversaire par-dessus la troisième corde. Et va la chercher hors du ring. Ah, il y a peut-être une stipulation. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Un false count anywhere, peut-être. Puisque l'arbitre est descendu du ring, ça veut dire qu'on peut compter l'adversaire à l'extérieur. Et même les soumissions comptent. Oh là, alors, Charlotte a tenté de se défaire de la soumission d'Amber Moon et a tenté de tomber. C'est raté. Oh, la série de coups d'Amber Moon qui tente. On ne voit plus rien au-dessus de l'arbitre. Un, deux. Oh. Oh, Charlotte se sauve à la dernière limite. Elle est repartie sur la troisième corde, Amber Moon. C'est contré. Ça finit en clutch line pour Charlotte et qui va faire tomber. Un make-breaker. Je pense qu'on va, Charlotte nous prépare son figure 8 leg lock. Non. On va se le prépare en tout cas avec ce coup de genou sur les jambes. Oh, ça tombe en roll-up. Mais pour l'instant, les roll-ups, on n'en a pas eu des masses quand même. Oh. Amber Moon tente une soumission. L'arbitre semble dire que Charlotte se dégage. C'est fait. Oh, le coup de pied réussit d'Amber Moon. C'est pas Salour Moon, c'est Amber Moon. Et Amber Moon demande à son adversaire de se relever. Pour un magasso. Juste un dropkick qui touche. On va faire le compte. Non. Eh oui. Retour de Charlotte. Pour une souplesse. Elle tente de tomber. Mais bon. Eh, elle re-break là, monsieur l'arbitre. L'arbitre allait compter alors qu'elle était dans les cordes d'Amber Moon. Je surveille, je surveille. Charlotte Flair, figure 8 o'clock. Elle va abandonner. Est-ce que Amber Moon va abandonner ? Allez, tape. Tape, t'as trop mal. Tape, t'as trop mal. Non. Oh. Et Charlotte qui continue l'assaut. Non, tu peux pas. Re-break. Ah, peut-être pas sur le faucon, c'est anywhere. Et oui, comme ça, un faux-le-compte, c'est anywhere. Les cordes ne comptent pas. Sauf si elle met la main dessus. Je pense. C'est concret pour Charlotte. Oh là là. Quand Bourg Moon est trop juste au niveau de ses bras, le coup de poing est passé à côté. Je pense que Charlotte va retenter son figure avec la clock. Et c'est raté. Éclipses. Éclipses. Non. C'était pas l'éclipses. Ah, je pensais. C'était ça. Step over DDT. Oh, Charlotte chez les dégagés du step over DDT. Retour de Amber Moon, en haut de la troisième corne. Point. Smash. Qui touche. Un. Deux. Ouh. On a failli avoir une nouvelle championne. Et Amber Moon est encore prête pour un finish. Non, c'est concret. Neckbreaker. Neckbreaker. Charlotte envoie son adversaire par-dessus la troisième corne. Elle tente de tomber. A l'extérieur. Bah l'arbitre. Non, l'arbitre. Arbitre-toi. Un. Deux. Et non. Seulement un contre deux. Un contre deux. Drop kick. Oh, on a un kick. Une série de kicks de la part de Amber Moon qui tente de tomber. Un. Deux. Et trois. Nouvelle championne. Ça pleut, les nouvelles champions. Les champions ne restent pas forts chez moi. J'ai un peu peur pour notre match de clôture que nous aurons juste après le prochain match. Le prochain match, alors qu'Amber Moon célèbre et que Charlotte doit être vénère. C'est pas un match que j'avais prévu, ça. Il me refait le coup du match que j'avais pas prévu. Allez, Wardlow contre Billy Gunn. Tant pis. C'est pas grave. Je le ferai plus tard. Je le ferai demain. Enfin, je le ferai vendredi. Le match à 6. Allez, Wardlow. Que se passe-t-il ? Un peu comme hier, d'ailleurs. Et c'est Jay White qui arrive. Ça va me donner une mauvaise note. Allez, Jay White veut taper. Wardlow, c'est à toi, à moi. Ouais, mais on veut la suite. Voilà. Et Jay White. Pour tout vous dire, je suis en train de me demander s'ils font partie du show, les deux. Oui, Jay White fait partie de SmackDown. Et oui, voilà. Donc on va dire victoire de Wardlow. Ouais, c'est un match avec aucune étoile. Tristesse. Mike est d'ailleurs. Drew, de son prénom, il est à droite. C'est le champion de SmackDown. Il va défendre sa ceinture contre Lars Suivan. C'était un match avec un seul tombé. Ça sera le cas aussi pour celui-là. Pour l'instant, on va dire que Drew domine. Et la force de Suivan. Alors peut-être que maintenant, Sullivan n'a plus peur du... Parce que pendant un temps, il avait peur du public. Ça a l'air d'aller mieux pour lui. Déjà la dernière fois, ça allait mieux. Décider peut-être à prendre enfin le titre. Et sa revanche sur la double et de le. Prendre le titre de Drew McIntyre. Attention, si on a un décompte extérieur comme le match... Tout à l'heure, entre Hertroup et Ryback, Lars Suivan ne prendra pas la ceinture. Donc il n'a pas intérêt à jouer là-dessus. Et oui, ça frappe fort du côté de Lars Suivan. Regardez un peu les biscottos du garçon. Enfin, Drew McIntyre répond. Il est étend, Drew. Allez, goutte aux cordes, le Suivan. Il demande l'appui du public. Ce qu'il obtient, Drew McIntyre. Le coup de poing. On envoie son adversaire par-dessus la troisième corde. C'est le bourrin par excellence, Lars Suivan. Tu le fous hors du ring. Il revient aussi sec. Quelle belle souplesse nous avons là de notre ami Drew McIntyre. J'essaye, j'essaye, Isabelle. Alors, un... Powerbomb de notre ami Drew. Mais regardez un peu comment c'est repris. Leur Suivan, il ne vend pas les prises. Allez, Germain suplexe. Par contre, il sait faire les prises qu'il ne savait pas faire pour le catcher pour l'ouvrir. Le coup de poude. Oh, il marche dessus carrément. Mais attention. C'est le champion, là, que tu combats, Drew, Lars Suivan. Et le champion lui va te mettre une prise de solution. Ah, Boston Crab. Est-ce que ça va aller loin, ce Boston Crab, bien maintenu pour l'instant par Drew McIntyre. Il se dégage, Lars Suivan. C'est un coup de 2-2. Oui, je l'ai vu bien avant. Running Power Slam. C'est son finish, ça ? Non. 2-3. Oh my God. Je suis abasourdi. Nous avons encore un nouveau champion. Lars Suivan devient un champion de SmackDown. Aïe, aïe, aïe. Par contre, cette fois-ci, on ne lui donne pas la ceinture. Je ne comprends pas. Il y a des fois où on lui donne la ceinture, des fois où on ne la donne pas. Et c'est un match seulement 2 étoiles. Mike Intyre a vraiment perdu toute sa confiance, là, sur ce match. 2 étoiles et demie. Ok. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce live qui fut un peu écourté à cause de Wardlow, J. White et du match numéro 8. On a fait la même erreur qu'hier. Bon, on essaiera de réparer ça pour le show suivant qui sera NXT demain. Je vous dis bonne soirée. J'essaierai de mettre le programme demain, c'est promis. Allez, je vous dis bonne soirée. Merci, merci d'être passé.